Je m'appelle Saini Truong. Je m'appelle Saini Truong. La TD Car Monde, c'est une ONG internationale qui porte une utopie, qui est celle d'hératiquer à la misère. Les membres d'ATD, ce sont des personnes qui vivent la pauvreté ou qui l'ont vécu. On les appelle les NIT en Car Monde. Il y a également des alliés, qui sont des personnes qui ne l'ont pas vécu, mais qui rejoignent ce combat. La TD a pris à bras-le-corps la question de l'écologie, en lien avec ce qui fait le cœur de notre action, de notre connaissance, de notre compétence depuis 70 ans, c'est-à-dire la grande pauvreté. Parce que ce sont les populations les plus précaires qui vont subir de plein fouet, qui n'ont aucune protection contre les conséquences du changement climatique, quand bien même elles en sont le moins à l'origine. Donc là, il y a une injustice absolument terrible. Et l'idée, du coup, de ce nouveau projet pilote, c'est d'arriver à penser l'écologie à partir de la connaissance de leur vie, de leurs problématiques qu'ont les personnes en situation de grande pauvreté, et essayer de faire en sorte que les perdants du monde de demain ne soient pas les mêmes que du monde d'aujourd'hui. Et si on pouvait essayer d'imaginer une société où il n'y aurait pas de perdants du tout, en fait, on est complètement raccord avec ce qui nous anime depuis 70 ans. Avant même de parler d'inclusion, avant même de se demander comment faire ensemble, il faut déjà être ensemble. Du coup, la première question que moi, j'ai envie de mettre sur la table, c'est comment on fait pour que les personnes soient là. Donc, comment les rejoindre ? Et ça, c'est l'aller vers. On en parle beaucoup, c'est un terme qui commence à se répandre. Mais quant à le faire vraiment, et quant à réussir à permettre aux personnes qui sont éternellement laissées de côté de la société de rejoindre un collectif, c'est une démarche difficile. Et une fois qu'elles sont là, enfin, qu'elles ont réussi à rejoindre, avec nous par exemple, un lieu de réflexion, ou un lieu de décision, encore faut-il créer les conditions de leur participation à égalité de dignité. La première chose, c'est avoir la conviction que l'autre a quelque chose à m'apporter et à m'apprendre. La deuxième chose que je vois, en fait, c'est ne pas être seul. Il faut trouver un collectif où on est bien, parce qu'on a besoin de partager cet élan-là, et ça peut être un peu fou dans la société, donc en fait, on a besoin de trouver d'autres fous comme ça, pour pouvoir partager le questionnement aussi, et les moments difficiles, et enfin, en fait, pour travailler sur sa posture par rapport à l'autre. J'ai besoin de digérer un peu tout ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé, en fait, et c'est une histoire d'imaginaire, en fait. Par exemple, je sais qu'on n'est pas assez là-dedans, et donc, je vais les capter encore un peu plus. On a le livre de Makan Fonsana, donc ça, c'est très intéressant. En fait, je suis heureuse d'être intervenue devant des gens engagés, en fait. C'est à partir du moment où je suis dans des collectifs de gens qui cherchent, qui cherchent à contribuer, et qui se mettent eux-mêmes en mouvement. Forcément, je me sens un peu chez moi, et donc je me suis sentie un peu chez moi aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada